Au couloir numéro 1, Albassi, au couloir numéro 2, qui court pour le Qatar. Au couloir numéro 3, c'est un tchèque, ce sera Schubert. Schubert, le tchèque, donc qui sera au couloir numéro 3, 1363 cette année. Au couloir numéro 4, le voilà donc, notre pépite du 110 m qui se cache derrière, qui fait un gros numéro. Là, il a l'air hyper décontracté, Sacha Zoya qui en rajoute des tonnes. J'espère que ça ne va pas lui porter préjudice. Paredes, le Colombien, beaucoup plus sobre, au couloir numéro 5. Simonski, le Polonais, au couloir numéro 6. Et puis, il y aura également 1343 pour Simonski qui peut espérer le podium. Vassiana, le Jamaïcain, au couloir numéro 7. Attention aux Jamaïcains, c'est peut-être l'adversaire le plus dangereux pour Sacha Zoya, 1332. Mais il y a quand même de la marche pour le français. Le chinois Chong, 1357. Et un autre français, deux français dans la même finale. Ça, c'est superbe. Avec au couloir numéro 9, eh bien, qui fait aussi un petit nuage. Les blocs, c'est l'heure de la finale du 110 m. Et ça va être forcément un grand moment avec le départ de Sacha qui est parti largement devant. Sacha Zoya qui est devant maintenant avec le Jamaïcain qui essaye de revenir à hauteur. Mais Sacha Zoya va dominer. Sacha Zoya va être champion. Champion du monde junior. Avec une avance colossale. Il pulvérise le record du monde, mes amis. 12,73. Deux dixièmes. Deux dixièmes encore d'ABC. Avec un vent très favorable. Non, dans les limites, un mètre par seconde, c'est peut-être l'exploit de ces championnats du monde de Nairobi. Et c'est la raison pour laquelle, non, c'est de l'autre côté. C'est là, je ne sais plus. Il s'était normal que Radio Montel soit avec vous. En tout cas, Sacha Zoya vient d'écrire encore une page de l'athlétisme en pulvérisant le record du monde qu'il venait de battre en demi-finale. 12,73. Mais que ce garçon est une pépite qu'il va falloir véritablement préserver dans l'optique des Jeux de Paris 2024. En tout cas, il a tout. Il a même un côté chauvain à la bolt. Il est arrivé hyper relax, hyper décontracté, hyper facile. Et il a littéralement survolé cette finale du 100 mètres. C'est un garçon extraordinairement attachant. La preuve, la preuve qu'il est attachant.